Pardon, M. le Président. Non, pardon Martine. Merci, M. le Président. Mesdames les Ministres, M. le Ministre, mes chers collègues. Nous nous sommes tous réjouis, cet après-midi, de la création du Commissariat Général à l'égalité des territoires, qui est assez récent, puisque le décret est de la fin mars 2014. Ce regroupement entre la DATAR, le Secrétariat Général du Comité Interministériel des Villes, et puis l'ACCES, bénéficie en outre du fait qu'il soit placé directement auprès du Premier ministre. Il ne manque plus que lui, cet après-midi. Nous l'attendons. Donc cette nouvelle entité, vous l'avez tous rappelé, poursuit des objectifs qui permettent aussi une recherche de transversalité, d'égalité entre les territoires, certes, mais aussi de permettre de construire une politique globale pour les territoires, et notamment en liant l'urbain et le rural, chose que l'on a du mal à faire. On est davantage dans l'opposition que dans le lien. Ce regroupement, il s'inscrit également dans une logique de rationalisation des dépenses publiques. Et cette démarche trouve son premier aboutissement dans l'immobilier, puisque je crois que le CGET va transférer ses nouveaux locaux à Saint-Denis d'ici la fin de l'année. Mais quand on examine de près l'évolution des crédits 2015 à 2017, on s'aperçoit que le budget du CGET va continuer à baisser. Il a baissé 2015 par rapport à 2014, mais si j'ai bien lu, les crédits de paiement sont cette année de 752 millions d'euros, et en 2017, il devrait être de 672 millions d'euros. Comment s'effectuera cette baisse des crédits, mesdames et messieurs les ministres ? Est-ce que c'est de façon homothétique entre les différents programmes ? Est-ce que c'est en accentuant le processus de mutualisation ? Par exemple, tout ce qui concerne l'ingénierie, les instruments de pilotage, d'évaluation, d'études, et je pense qu'il serait intéressant de pouvoir croiser les différentes cultures, notamment celle de l'accès et puis celle de la data sur ces questions-là. Est-ce que c'est par des transferts de compétences ? On a parlé des CPER qui vont être signés avec les régions, mais dans le cadre de la loi sur les compétences, notamment le renforcement des compétences aux régions, est-ce qu'un certain nombre de programmes ou d'actions ne seront pas directement portés par les régions au nom de la solidarité territoriale ? Bref, nous avons quand même deux ans devant nous pour anticiper ces baisses de crédits. Donc, il faut s'y mettre, il faut anticiper. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à ces questions ? Merci. Merci.